arrêtez tout arrêtez tout je sais absolument ce qu'il faut qu'on observe je sais pas pourquoi j'avais pas pensé plus tôt c'est trop bizarre mais clairement ça va être complètement fou en fait une mouche mais oui attend une mouche a tellement de zones d'intérêt de choses qu'on pourrait observer pour comprendre des phénomènes des trucs de malade la mouche je suis désolé de vous le dire même si c'est a priori un insecte qui nous énerve tous un petit peu alors on a tous déjà vu on a tous eu qui se pose un petit peu sur nos tronches malgré tout ça c'est un insecte fascinant c'est un insecte qui fait des trucs incroyables vol stationnaire vol en arrière vol en haut en bas sur les côtés des capteurs des récepteurs qui analysent tous des pattes high tech bref high tech c'est le mot je trouve qui désigne parfaitement cet insecte je pense que cette mouche est une mouche domestique musca domestica de son petit nom je sais pas comment ça pourra réagir avec le microscope électronique mais il ya tellement de trucs de ouf à regarder et je vous propose qu'on commence l'installation ok j'ai mon réceptacle la mouche voilà elle est donc bel et bien ici mouche domestique donc je pense ok donc là on est bien allez on y va est-ce qu'on démarrerait pas par les yeux est-ce qu'on tente ça est-ce qu'on tente de s'accrocher vraiment à ça parce que ce que j'aimerais vraiment c'est que dans cette vidéo vous oubliez tous vos a priori dégueulasses sur les mouches ok on peut essayer de faire ça on oublie cette idée de l'insecte dégueulasse et on pense au côté high tech de voilà de l'engin ok on fait ça on va tenter une observation sur les yeux on démarre par ça je sais pas si c'est le plus impressionnant mais normalement ça va être très intéressant si ça si ça répond bien je démarre les yeux déjà chez les mouches c'est incroyable il ya plusieurs types d'yeux on est d'accord il ya justement ce truc de multifacette les petits yeux juste des petits ocelles ou tout j'étais clairement pas près du balayage rapide que j'allais que j'allais voir en face de moi c'est ouf donc déjà a priori le côté multifacette on va bien pouvoir la voir ok je suis très content de comment ça démarre je vais vouloir être une mouche à la fin de cette vidéo clairement regardez moi ça le nombre de facettes c'est complètement dingue on dirait des des formes géométriques parfaites et il y en a des milliers il ya même des poils au milieu des facettes sérieusement c'est n'importe quoi ça marche extrêmement bien ça démarre extrêmement bien grâce à ça grâce à cet organe ou à ses organes en tout cas tout ce qu'on voit la mouche possède un champ de vision hyper large et elle voit à 360 degrés autour d'elle c'est pour ça que c'est ultra dur d'attraper une mouche et bénéficie grâce à ces organes là de réflexes un petit peu incroyable donc ce que l'on voit là ce sont les omatidies s'appelle des omatidies les milliers de facettes que l'on voit chaque facette possède une lentille déjà et chacune de ces lentilles s'occupe en fait de focaliser la lumière sur un capteur en fait c'est abusé ensuite c'est encore plus dingue puisque tout ça se dirige vers des cellules qui sont sensibles à différentes longueurs d'onde en fait mais elles sont capables aussi de capter des choses que nous on n'arrive pas à capter tu vois c'est une scène on va zoomer là dedans on est que à x80 et c'est déjà complètement dingue donc je vous propose de passer à on va bourriner direct ok on va passer à x400 ok ça marche ça va être bien je crois que ça va bien marcher donc j'ai envie de pleurer presque c'est ouf les images que j'arrive à faire tout seul je sais pas si vous vous rendez compte les omatidies on arrive parfaitement à voir toutes ces facettes omatidies il ya même des poils sensoriels au milieu de ses yeux il ya plein de détritus comme on peut le voir les formes niveau géométrie sont nickel c'est complètement incroyable je sais pas pourquoi vous dire d'autre je suis fasciné en vrai je suis fasciné je pense qu'on commence à comprendre un petit peu pourquoi la mouche est dingue déjà là c'est fou cet organe l'oeil à quel point il est bien fait et je sais qu'elle nous réserve d'autres petites dingueries cette mouche en plus de ses yeux qui sont déjà bon voilà je vous propose qu'on change de spot j'ai ouï dire qu'un autre endroit pouvait être complètement incroyable à observer les mouches possèdent d'autres atouts peut-être même celui que je préfère c'est tout ce qui est capteur sensoriel récepteur pour analyser l'environnement goûter sentir enfin tout ça tout ça se base avec des petits capteurs des sortes de poils et la mouche en est complètement recouverte on est d'accord elle en a des gros massifs sur le dos et c'est ouf donc là on est sur le thorax de la mouche et on voit donc ces fameux poils qui servent à tant de choses à la vache je vous jure je m'attendais pas à autant de qualité autant de précisions j'ai envie qu'on zoome sur justement sur le thorax un petit peu sur le dos et qu'on voit ses poils ok on y va rendez vous compte sérieusement de ce que l'on observe comprenez à quel point c'est fou ok donc là on voit tous ces fameux poils il y en a des plus ou moins gros ils servent à différentes choses on voit que le poil est nervuré qui a des espèces de motifs des stris dedans comme ça et on a l'impression qu'il est même articulé à la base merci la vie je vais zoomer encore un petit peu plus sur ces fameux poils et j'avais vraiment l'impression de ce point de vue que le poil était nervuré qu'il avait des stris comme ça et là on le voit encore un petit peu plus ok ok mais on est clairement sur un délire là sérieusement vous vous rendez compte de ce qui se passe ou pas je veux encore vous mais là on est à 400 à la vache donc ça marche encore on a encore le focus donc tous ces capteurs sensoriels ces petits poils ils ont un nom c'est important de mettre des noms sur les choses sensi sensi c'est le nom justement de ces petits poils sont des structures cuticulaires ces structures c'est sensi abrite des neurones et grâce à ça elles peuvent se rendre compte de tout un tas de choses tous les stimuli elles peuvent les analyser en fait elles peuvent même sentir le goût à l'aide de leurs ailes parce qu'elles ont ce genre de capteurs sur leurs ailes les mouches peuvent goûter avec leurs ailes mais ça peut être aussi l'odeur tout le taux d'humidité qui peut changer la chaleur la température fin tout ça c'est sensi et ces capteurs s'occupent de faire ça je propose qu'on passe à un nouveau spot les balayage rapide on va voir ce qu'on peut potentiellement percevoir sur les ailes on la voit parfaitement et tous ces petits points c'est fou ils sont ultra précis c'est encore une fois des poils voilà un maximum de poils toutes ces micro structures ces micro poils permettent la super hydrophobie de cette membrane c'est trop bien pensé la nature est trop bien pensé ok où est ce qu'on pourrait aller maintenant est ce qu'on s'essayerait pas quand même une petite patte ici il y en a une je zoome directement dessus la patte est constituée d'une part de crochets qui lui permettent de s'accrocher de s'agripper à certains endroits mais également de petits coussinets en fait c'est ultra mignon c'est très cute donc là ce que l'on voit ce sont les tarses c'est le nom technique tarses avec les fameuses petites grippes on n'en voit qu'une et c'est grâce à ces petits coussinets adhésifs que les mouches peuvent justement marcher sur des surfaces ultra lisse sans aucun problème je suis vraiment content de faire ces voyages vers l'infiniment petit avec vous sur la chaîne je verrai plus les mouches de la même façon vraiment on a découvert un maximum de choses sur cette mouche des choses fantastiques magnifiques j'espère que vous les verrez d'une manière un petit peu différente moi en tout cas ça va être le cas merci à tous d'avoir fait ce voyage vers l'infiniment petit avec moi c'était juste abusé j'ai adoré faire ça et ça va pas s'arrêter il ya plein de choses à observer dans ce monde c'est pas comme les géodes où j'ai eu un petit peu de déception parce que j'ai trouvé tout le temps la même chose du quartz ou un petit peu de variante quand même mais là on regarde juste un seul être vivant ou une chose du quotidien une allumette ou quoi et peu importe où on va zoomer ce sera différent de la photo d'avant c'est ça qui est juste incroyable il ya tout le temps des nouvelles choses à découvrir et je trouve ça fascinant merci de faire ce voyage avec moi j'espère que la suite va vous plaire et quant à moi je vous dis à très bientôt à la prochaine car la science n'attend pas salut les mouches un salut alors l'image est dingue le crochet allez salut c'est dépassé